La particularité de cette pouliche c'est qu'elle va faire partie d'un nouveau projet d'écurier de groupe chez les anglo-arabes dont Carole Bauton en est l'instigatrice mais avant tout Carole, elle est bien avec nous devant la caméra, elle a créé tout d'abord avec le hara du PECO c'est son mari et l'entraîneur Stéphane Simon installé un petit pot, pardon le chou. C'est pas grave, c'est direct, c'est génial. Donc elle a créé un premier projet de groupe, Carole est-ce que tu peux nous en parler ? Oui bien sûr, donc on a créé un tout premier projet d'abord avec des pursuits anglais qui a très bien fonctionné, ça a suscité un gros, un énorme engouement en fait auprès des coactionnaires, on en avait une trentaine et du coup on s'est dit que ça se prêtait tout à fait à l'aventure anglo-arabe parce que l'anglo-arabie elle est vraiment marquée par cette convivialité très forte entre les acteurs, les éleveurs, les entraîneurs, les propriétaires et donc on s'est dit qu'on allait tenter des aventures avec avec des anglo-arabes. Chose qu'on a fait, on a créé une première écurie de groupe avec une anglo-arabe, pareil un engouement fou, on a des initiés et des non-initiés qui se sont complètement pris de passion pour les anglo et du coup on a dit allez on retente l'aventure, on en prend deux cette fois-ci et donc Félicia fait partie du projet, ça va être une des deux pouliches qui va être présentée donc on va avoir ces deux pouliches divisées en 20 parts, on veut pas plus de parts pour avoir une écurie vraiment à taille humaine en fait. Et donc Félicie Dupécos, vous l'aurez compris, élevé au hara Dupécos à la Devesville dans le Gers par Sophie de Courval et Patrick Davzac. Alors Patrick est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir décidé de répondre à cette initiative de l'écurie de groupe chez les anglo-arabes ? Ben écoutez nous nous sommes très heureux déjà de notre collaboration avec Stéphane et Carole, ça fait quelques années que nous travaillons ensemble donc quand ils nous ont parlé de cette initiative pour nous ça correspond tout à fait dans le projet. Alors la particularité c'est que nous avons cette année proposé deux pouliches, ces pouliches ne sont pas à la vente, c'est des pouliches que nous souhaitons faire revenir après l'élevage à la fin de l'année de 5 ans. Et maintenant Stéphane Simon, entraîneur installé à Pau qui va être en charge d'accueillir et de préparer les deux pensionnaires du hara Dupécos pour cette nouvelle écurie de groupe. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu penses de ces initiatives de l'écurie de groupe chez les anglo-arabes ? Ben écoutez c'est plutôt une bonne nouvelle, moi quand Carole m'a parlé du projet j'ai tout de suite adhéré, d'autant plus que c'est avec le hara Dupécos, avec une collaboration qu'on a depuis quelques années avec une certaine réussite. Entraîner des jeunes chevaux c'est le désir et le rêve de tout entraîneur c'est l'avenir et puis quand on a la chance de tomber sur des champions c'est une super histoire et super expérience. Le hara nous propose cette année, enfin tout à fait pour l'année prochaine, deux super bulliches super biennés qui vont reprendre à l'élevage en fin de carrière. Et donc on est assez excités de collaborer avec pourquoi pas des nouveaux propriétaires, avec des nouveaux associés et ils seront naturellement bienvenus à l'écurie pour poser toutes les questions qu'ils veulent. Ils veulent perfectionner leurs connaissances au niveau des courses et naturellement tout le monde est bienvenu et on est assez excités pour ce projet et longue vie à ce projet en espérant que ce soit bien.